Ok les amis c'est parti pour la réaction live du chapitre 189 de Nanatsu No Taitzai merci Euh donc euh Alors il est encore en anglais mais justement je me suis dit parce que Là les chapitres de Nanatsu no Taitzai ne sont pas traduits Ils ne sont pas traduits donc du coup enfin Peut-être qu'il y a une équipe derrière qui est en train d'être rappelé de retard je ne sais pas Mais en tout cas bon Puisque j'ai fait les reviews sur des chapitres en anglais Et puisque sûrement ceux qui regardent mes vidéos sont à jour Je vais faire la réaction live et je vais essayer de le traduire en même temps Donc si jamais vous voulez Comment dire si vous n'avez pas encore vu le chapitre Vous pouvez regarder la vidéo et peut-être Attendre que l'on fasse la traduction En mode live réaction quoi si vous voulez Donc voilà Autrement Je pense que le chapitre Je ne sais pas s'il mérite une réaction live Mais enfin quand même vu qu'on a L'arrivée de mes l'audace qui comme vous le savez Ne m'a pas vraiment beaucoup satisfait Peut-être que j'espère un petit peu Que Nakaba va se rattraper en nous Peut-être En nous apprenant quelque chose qui Qui équilibrerait un petit peu L'arrivée complètement Je dirais complètement random de mes l'audace Et qui je trouve Déséquilibre complètement Les rapports de force entre les démons Et les gentils si l'on peut dire Donc voilà Donc voilà Ce que j'aimerais peut-être c'est que Alors peut-être qu'on nous dise que mes l'audace n'est là que pour un temps donné Ou qu'on nous mette un flashback avec ce qui s'est passé dans le... Mais le net sont dégueulasse Ce qui s'est passé dans le purgatoire Ou peut-être qu'on nous dise que mes l'audace est possédé finalement Je ne sais pas hein Bon Voilà c'est mieux Alors c'est parti Nenetsu no Taizai Chapitre 189 Alors l'anime Donc l'anime La nouvelle saison d'anime est arrivée Ça commence avec l'épisode 2 Dimanche à 5h Tous les dimanches Donc voilà Donc voilà C'est pour vous c'est catho Voilà Pour ceux qui s'intéressent D'ailleurs l'anime Enfin personnellement Moi j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec Escanor Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus En version animée Voilà Alors Première page Chapitre 189 Le héros Le héros voilà Reste debout Le héros fait face Au danger je suppose Au démon En l'occurrence Alors Ces deux étoiles Ces deux villes étoiles Je suppose que ça parle des deux démons Ensemble Depuis les temps anciens Depuis l'antiquité Brille Tous les deux Ensemble En parlant de Derriere Et de Monspit Mais le Das A été complètement Ressuscité du purgatoire Mais Et avec le retour de notre héros La bataille pour reprendre Britannia Commence Et voilà Et c'est ça Voilà exactement Voilà C'est là où j'ai un problème C'est que Il est où le moment Où on a eu Le sentiment Que les démons Ataient des tyrans Et qu'ils ont Vraiment mis la main Sur Britannia Et sur Lyonès Et tout ça Et où on a pu vraiment Avoir Enfin On a ressenti Toute la détresse La peur L'effroi L'effroi Que provoquait Cette guerre Et que provoquait La défaite Des Seven Deadly Sin Si vous voulez Il est où ce moment Bah il est nulle part Tout simplement Il est nulle part Si vous voulez Il n'y a eu aucun moment Où on a pu Souffler un peu Et se dire Que voilà Là on était à un moment Où on passait à une autre phase De combat Non parce que tout S'est déroulé tellement rapidement Et aussi Si vous voulez Au niveau Au niveau de la gestion De la tension C'est vraiment Pour moi C'est vraiment Mal géré De la part d'Anakaba Parce que Il ramène Melodas comme ça Dans un endroit Dans un moment Où finalement Les choses sont Le climat est un peu flottant Si vous voulez On est même pas sûr Que les démons Ont complètement gagné Et il est où le moment Où on voit Froderine Nasser sur le trône Il est où le moment Où on voit Les dix commandements Enfin peut-être pas tous Parce qu'il y en a qui sont morts Mais les restants Les dix commandements Qui sont là En train de dire On a gagné En mode un peu Je sais pas Autour d'une table En faisant la fête Enfin je sais pas Il est où le moment Où on voit Toute la population lyonnaise En réduite en esclavage Et les pèlerins maudits Qui sont complètement Qui sont fait retourner l'esprit Par le commandement De Zeldris Voilà En mode Haha Vive les démons Tout ça Il est où le moment Où on voit Littéralement Britannia A feu et à sang On l'a pas vu On l'a pas vu Parce que ça va trop vite Voilà C'est ça mon problème Avec en ce moment Nanatsu no tarizai Mais enfin voilà Et si ça y est Maintenant C'est le moment Où les gentils Reviennent sur le devant De la scène Et reprennent La main haute Dans le combat Et bien ça ne me plaît pas Parce que regardez Comment gérer La tension d'une guerre Comment gérer Les rapports de force Entre les deux belligérants Vous mettez d'abord L'élément perturbateur Après vous faites Ce que vous voulez Vous pouvez gérer Un petit peu Les différentes péripéties Différentes actions Mais vous mettez en premier Les antagonistes Qui arrivent Le protagoniste Et le monde du protagoniste Qui est chamboulé Par l'arrivée De ces antagonistes Et peut-être Après quelques moult péripéties Et bien vous faites Perdre le protagoniste Ou du moins Une partie des antagonistes Et à ce moment là C'est la victoire Des antagonistes C'est le moment Où on va avoir envie Plus que tout autre moment De voir les antagonistes Gagner de nouveau Tous les films Qui ont été fait Tous les films Qui ont été fait A propos de la seconde guerre mondiale Vous imaginez bien Que si les nazis N'avaient jamais été victorieux Dans les premières années De la guerre Et bien ça n'aurait jamais eu Le même Les mêmes succès Dans les fictions Tous les films Qui démontrent un petit peu Qui utilisent un petit peu Cette période historique Se font en grande partie Sur l'hégémonie de nazis Qui avaient vraiment explosé Tout le monde Dans les deux premières années De la guerre Et c'est ça qui donne envie Aux entre guillemets Gentils Voilà là dans le cadre D'une autre fiction Oui il y a des gentils Si l'on peut dire De revenir De revenir Et de se battre Contre les antagonistes Parce que les antagonistes Sont ceux qui Dans le cas présent Détiennent un petit peu Tous les Voilà Qui ont réussi un peu A imposer leurs forces Et c'est ce que je trouve Je n'ai pas ressenti Dans Natsuno Taizai Il y avait un moment Où on aurait pu sentir ça C'était la mort de l'audace Mais ça a été complètement détruit Au niveau de la Voilà Enfin du climat Un petit peu Qui s'installait Par la victoire de Escanor Voilà Estarossa J'ai dit Escanor C'est ça Non Estarossa Voilà Mort de Mélodas Par Estarossa Mais Estarossa Qui se fait juste après Juste après Vaincre par Escanor Bah écoutez On ne nous laisse Même pas le temps De visualiser Un petit peu Un schéma global Des rapports de force Qui se dessinent Dans Lyonnais A aucun moment Vraiment il y a eu Un des deux parties Qui a gagné C'était vraiment ça Tout le temps C'est pas très reposant Je trouve Enfin bref Après cette longue introduction Chers amis Nous allons pouvoir passer A la page numéro 2 C'est parti Alors May find this Alors tu peux croire Que c'est difficile à croire Tu peux trouver ça Difficile à croire Mais j'ai vu Je l'ai vu Ton passé Et j'ai vu Ce que tu as fait Tu as toujours été Derrière moi A me protéger Pendant tout ce temps Et maintenant Alors c'est Elisabeth Qui parle Et maintenant Ça fait enfin du sens En gros En gros je découvre La raison pourquoi A chaque fois Que je te vois Mon coeur Est rempli D'une chaleur Et d'une 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 Non d'une chaude Nostalgie Et d'une Voilà D'une douce Et chaude Nostalgie Donc voilà Ça fait référence Au passé Un petit peu Au mode Voilà Qui effectivement Fait référence A la 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 La vie Donc De Elisabeth Au travers De personnages D'Elise Ah il est Là il est bien J'aime bien le visage De Meliodas Là il est Là il est Expressif Voilà Ça ça me plaît Ça me plaît De voir Meliodas Comme ça Et Et cela va sans dire Mais je te remercie Meliodas Et bienvenue Bienvenue Donc là vraiment On se dirige vers Quelques Voilà C'est un élément De résolution Voilà C'est dommage Ça va trop vite Ça va trop vite Voilà Meliodas Ça arrive Et c'est clairement Un élément de résolution Sans Il n'y a pas trop d'ambiguïté Pour l'instant en tout cas Meliodas revient Bim bam boum Et puis terminé Bonsoir Les démons peuvent aller se coucher Bon Alors Mais Bon Quand on jette un oeil A ton corps T'es sûr que t'as Que t'as Que t'as Il a plein de cicatrices Que t'es vraiment Que tu es guéri Complètement Meliodas Je ne l'ai jamais Je ne me suis jamais senti Aussi bien Regarde moi ça On dirait qu'il est en mode Bodybuilder Qui font tout ça All my hearts Are right back Where they belong Ah oui Tous mes coeurs Donc les 7 ou 8 coeurs Je ne sais plus Les 8 coeurs de démons Sont tous bien Bien remis en place Mais peut-être Que tu devrais Peut-être que tu devrais Me toucher Elisabeth C'est basiquement ce qu'il dit Mais peut-être Que tu devrais Vérifier Mon poux Juste pour être sûr En gros Bon là il se remet en mode Pervers Comme c'est ton habitude Alors qu'est-ce qu'on a là ? Définitivement Sans aucun doute Un uniforme Un nouvel uniforme En parlant de l'habit De Elisabeth Et mon intuition Est que Enfin j'estime Que tu Je sais pas ce que ça veut dire White pair Oh non Je vous laisserai traduire ça Je l'avais pas vu en plus Alors ça accentue Tes hanches Et tes cuisses En gros Bien mieux qu'avant Je suppose Et donc J'approuve Il dit J'approuve ce vêtement Oh putain Mais quel pervers C'est hallucinant Mais ne me prends pas mal Enfin non Voilà Ne me prends pas mal Elisabeth Ne te méprends pas C'est C'est Voilà C'est la posture standard Je dois m'assurer Que ton uniforme Est bien Est bien conforme En gros C'est ce qu'il lui dit Donc Ok Classique Méliudas Classique On n'attendait pas moins de lui What ? Je n'ai jamais vu Un personnage Comme Elisabeth Qui Pourtant Qui est vraiment Une grosse Gros archétype De la princesse Douce et fragile Mais accueillir Le Le harcèlement C'est Le harcèlement Pardon Comment on dit En français Quand on vous Se fait tripoter C'est ça Le plotage Sexuel Voilà Aussi bien Je n'ai jamais vu Une nana Faire ça Donc en gros Là C'est ok pour moi En gros Vas-y Grop away Ça veut dire Attrape moi Les seins Non mais putain Et là Méliudas C'est surpris J'aurais jamais dû Faire ce truc En réaction C'est trop embarrassant A traduire Si vous voulez Alors là Ça y est Elle se rend compte Que ce qu'elle a dit C'était un petit peu Chelou quand même Non mais je voulais dire Non c'est pas ce que je voulais dire J'ai aussi fait rattraper par le moment Méliudas Désolé J'étais juste T'es tellement joyeuse Que tu Que tu Voilà De sentir la chaleur de ta peau Oui Mais bon Ah mais Mes viols là Pardon Non mais ce serait du service public Arriver à ce terme là Franchement c'est Ah Ça rattrape Bon Donc page numéro 5 Nous sommes Eh ça rattrape Qui aurait pu Qui aurait pu penser Que toi et moi Pourrait On aurait pu se retrouver Dans ce monde Une nouvelle fois La vie est vraiment Pleine de surprises Sermeladas Vous vraiment Vous mettez les mots De la bouche Pas grand chose N'a changé Vous êtes toujours Ce monstre Qui Voilà Ce monstre De puissance Et vous avez vraiment Enfin vous avez Comme Il n'y a qu'à voir La façon dont vous avez Défoncé Derriarie Enfin défoncé Vous avez vaincu Derriarie D'un simple coup de poing Mais qu'est-ce qui se passe Ok Ah oui Merci Ok Alors Plaisanterie Ok Plaisanter Sides C'est-à-dire Sérieusement Plus sérieusement Nous devons Nous devons nous dépêcher De rejoindre Lyonnais C'est peut-être Ce n'est qu'une question De temps Avant qu'il Succombe à l'assaut Oui mais on n'a pas vu ça On a juste vu Des bouts de duels On n'a pas vu vraiment Les citoyens de Lyonnais Qui Voilà Qui Je sais pas moi Qui mouraient de faim Dans les murs Enfin enfermés Dans les murs de Lyonnais Qui subissaient Le siège des démons On n'a pas vu Voilà la cité En plein effroi Et je trouve Que c'est dommage D'ailleurs aussi Une autre chose Je trouve que la réunion Entre Zaratras Et Meliodas Qui aurait dû être Un truc un peu plus important Que juste Eh tiens Zaratras C'est cool d'être revoir Mais non Attends mec T'es pas surpris Enfin je sais pas Ah bon Peu importe Ah Alors oui Derriari On retrouve Bandspeed Mais je préfère Les 10 commandements En fait maintenant Je trouve qu'ils sont Plus intéressants Parce que En fait J'aimerais bien Les voir gagner Mais pour des raisons D'histoire Pour des raisons D'équilibre Au niveau des péripéties Si vous voulez J'aimerais bien les voir Vaincre un moment Imposer leur puissance Pour qu'en plus On ait envie de les vaincre Vous voyez C'est une question d'équilibre C'est une question de Voilà De va et vient Et les enjeux Se construisent un petit peu aussi Dans ce Dans ce Dans ce que les démons Accomplissent Si vous voulez Si les démons ne font pas grand chose Oui on les a vu bouffer des âmes Oui on les a vu Imposer un peu Leur 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 hégémonie Si vous voulez Sur la population de l'UNES Mais ce n'était pas assez Ce n'était pas assez Pour qu'on puisse ressentir Vraiment Toute la La Voilà Le Enfin voilà L'aspect un peu maléfique Qui se cachait derrière leurs actions Derriere Derriere Réveille toi Peut-être Ça ne doit pas être ça Mais ça va Dans le cadre du contexte Réveille toi Derriere Qu'est-ce qu'il se passe Il lui est donné une claque Ah non Elle se réveille d'un coup Splurre Splurre Enfin elle perd du sang Mais je pense qu'il y a Les ténèbres Qui arrêtent le sang Ne fais pas trop d'efforts Derriere Oh putain Mais en plus C'est super vulgaire Derriere Je dirais ça de mon cul Mais ça ne veut rien dire En plus ce n'est pas une expression française Donc en gros Elle dit Je ne sais pas Alors Monspeat Je suis Je suis Buffled Myself Je ne sais pas ce que ça veut dire Peut-être Je suis un peu sans voix On a assisté Au retour de Meliodas Alors qu'il avait ses Ah non On a été les témoins De la mort de Meliodas Et de ses 8 coeurs percés For all intents and purposes He should be dead Alors Il devrait être mort Ce n'est pas possible Mais c'était clairement Mais that was close The genuine article Bon je ne sais pas ce qu'il veut dire Mais enfin tant pis Mais en général Vous comprenez Qu'il est surpris D'avoir revu Meliodas De nouveau vivant Ça commence à être un vrai problème Monspeat Take him a single god Alors Prends tout ce que tu as En ton pouvoir Et donne le moi Donc en gros Elle lui donne peut-être Elle lui demande peut-être De faire appel à son commandement Qu'il pourrait donner de la force A ses alliés Sûrement peut-être Je pense Parce que Le pouvoir de Monspeat Qui n'est pas le commandement Le pouvoir de Monspeat Le maré au coup de Monspeat On a vu C'était C'est un espèce de De grand oiseau Un de grand phénix De feu Donc derrière Il fonce Ok Oh mais Alors mes minions Mes minions Mes Mes petits démons Entendez mon appel Je vous donne Les ordres suivants Alors là on voit Effectivement Monspeat Qui semble Donner des ordres A tous les Petits démons mineurs Démons gris Démons bleus Démons rouge Ok Il me semblait Voir un autre type De démons En fait Non c'était un démon gris Hein ? Ah d'accord Super génial Alors ça c'est excellent En vérité Alors Monspeat demande Voilà Derriere a demandé A Monspeat De donner un ordre De donner l'ordre Suivant au démon C'est celui de se mettre En travers de son chemin Pour pouvoir Lui donner des cibles potentielles Et rappelez-vous de son pouvoir Derriere augmente exponentiellement La puissance de son punch A mesure qu'elle frappe Des cibles Ce qui veut dire Qu'elle va atteindre Sûrement le Je crois C'était le 50 Enfin je crois Qu'elle peut donner 50 punch Et puis c'est son coup ultime Il me semble Donc là Sans doute Elle va Elle va Elle va remplir sa jauge Si vous voulez Pour tous ceux qui ont joué A World of Warcraft Quand vous étiez un voleur Vous deviez remplir Votre 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 Et ensuite Bam 51 C'est ça 51 C'était bien ça Et donc ensuite Elle dérasse Le dernier démon Et elle s'apprête A frapper avec son coup Le plus puissant Inimaginable Ah c'est 52 Alors Je sais 52 du coup Enfin bon Ça change pas grand chose Et là BOOM Alors pour tous ceux Qui aimaient Maman Hawk Ça fait mal Ça fait mal pour Maman Hawk Elle vient de se prendre Un violent coup Dans le flanc Oh la la Mais c'est pas la première fois Que la taverne Est complètement détruite On atteint Un point de non-retour Là Vous voyez parce que Je vous explique La taverne Du sanglier Là Du chapeau du sanglier Qui est le nom De la taverne de Melodas C'est un petit peu Le lieu de rendez-vous De tous les Tazai Depuis le début du manga C'est un peu comme Le Mary dans One Piece Ou Je sais pas La chambre du Chigo Dans Bleach Enfin bon Je extrapole un petit peu Mais voyez l'idée C'est à dire que là Si on détruit Définitivement Peut-être même Si on peut la reconstruire après Mais peu importe Si on détruit Le Comment dire L'endroit Où vivent Et se retrouvent Et se passent Le plus clair de leur temps Les héros de ce manga Et bien on atteint Un point de non-retour Dans l'oeuvre Donc c'est un petit détail Mais c'est intéressant Désolé les amis J'ai du couper Parce qu'en fait J'ai eu un petit problème Au niveau de la page numéro 12 Donc du coup Ok Ok d'accord Donc là Gros coup de poing Très violent Venant de la part de Derriere Que je trouve Assez impressionnante Effectivement Et donc Est-ce que le pouvoir Le commandement de Monspeet Revient à commander Les autres petits démons C'est plutôt C'est un peu désolant Quand même Maman Oak Enfin Maman Madame 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 Mère cochon Ça c'est Zaratras You need to fall back Before Before Get caught In this mess On doit sauter On doit tout sauter Avant de se faire attraper Dans ce merdier C'est un Oak Il est complètement Il est complètement berserk Il a envie de Il a envie de se venger Sûrement Et 53 Dans la face de Oak Attendez Je pense à un truc Vu que c'était un démon Oak Est-ce que ça aurait pas Une conséquence Un impact Sur le fait Qu'il se mange Le coup de Derriere Non mais je sais pas Peut-être qu'il peut absorber Non j'en sais rien Non non c'est une idée C'est une mauvaise idée Alors ensuite Bon bah on voit Milodas Qui arrive You've really gone and done it Ah oui en gros là Milodas il est un peu agacé Il est en mode Ok T'es vraiment Là t'as vraiment dépassé Les bornes D'une certaine manière C'est un peu ce qu'il dit Donc là il a plat Contre le sol Il se ressemble un petit peu Derriere Milodas Je ne trouvais pas There we go Combo reset Ah ok d'accord Ok 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 attendez Qu'est-ce qu'il s'est passé Je crois que Ce qu'il a fait Milodas J'ai pas très bien compris Au niveau graphique Ce qui se passe Ce qui se passe là Au niveau Dans le manga Mais par contre Je crois avoir compris L'idée Pour remettre à zéro Le compteur Et la jauge de puissance De Derriere Et bien ce qu'il a fait C'est qu'il a simplement Il a tapé un peu plein de fois Pour faire en gros Elle quand elle tape Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7 Puis au bout de 50 punch Ça devient complètement démentiel Sa puissance Mais tu peux la réduire Toi même En la tapant J'imagine Si tu la frappes Et bien ça réduit D'un cran Sa puissance Et si elle te frappe Ça remonte Vous voyez Donc ça fait Euh, 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 euh Vous voyez Bon Ok Alors là Elle le traite de tous les noms Evidemment Comme à son habitude Classique Derriere Evidemment Espèce de sale Petit traître De merde De fils de pute Ni plus ni moins Qu'une vie insulte démoniaque Euh, non, bon, voilà On en attendait pas moins Derriere Alors Donc là Il lui fait Alors 1, 2, 3 Ni, 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 ni Alors là On a l'impression Qu'elle le tape Ou qu'est-ce qu'il se passe Attends, attends Je comprends pas Elle le frappe Mais il part Toutes les attaques Comme ça Il fait une parade À chaque attaque Combo reset Et il refait Combo reset Mais je comprends pas Comment il fait En fait Comment il fait Attendez C'est peut-être En lui frappant le crâne Ça doit être ça En fait Attendez Oui, ça doit être ça Parce que c'est ce qu'on voyait C'est ce qu'on voyait Qui faisait Non ? Je sais pas Bon Euh, ok Ok, bon Alors là On retrouve mon speed Derriere Je suis désolé Mais Euh, voilà La situation dans laquelle nous sommes N'est pas idéale Pour mes Pour mon pouvoir Euh Ah oui Et ensuite Elle lui dit Non mais arrête Avec ta modestie Ça ne te va pas du tout Euh Voilà Utilise quand même ta magie Bon en gros Il disait Ouais Ça va pas être aussi ouf Que tu le penses Et elle lui disait Si si Quand même Donc en gros Par rapport au Mais attendez Il y a peut-être Quelque chose Qui se cache Peut-être qu'on n'a pas Appris le pouvoir De Non Peut-être qu'en fait Le fait de donner Des ordres Des mon sale Les commandements Ils peuvent le faire En fait Tous les commandements Peut-être qu'on n'a pas vu Quelle était la puissance De Manspeed Ce qu'il a donné A Derriary Alors parce que là On a un flashback Donc ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qu'on ne sait pas Quelque chose Qui va nous être révélé Euh Donc pendant que Euh Voilà Pendant que Ah ok d'accord En fait ce qu'elle fait Derriary C'est qu'elle est en train C'est un C'est un leurre C'est un leurre L'attaque de Derriary Elle est en train De Voilà D'occuper La L'intention De Meliodas Regardez ce qu'elle dit Alors que je suis en train De capter Leur Leur attention Tu devras Canaliser Chaque partie De ton pouvoir Chaque once de ton pouvoir Que tu as Et le donner Me le donner Et Meliodas Sera défoncé Et sera vaincu Ne t'inquiète pas Je serai Ça ira Je vais bien aller Je suis bien plus Bien plus forte Qu'il ne l'est Je suis pas sûr de ça Je suis pas sûr ma vie Moi j'ai vu le databook J'ai vu le databook J'ai vu ton Ton level de puissance Alors Moi non mais Elle est quand même assez forte Alors Je ne veux pas Je ne veux pas vous tuer Les gars Mais je ferai tout Pour que Vous ne me Vous même Vous ne me tuiez pas Attendez Je ne veux pas vous tuer Les amis Mais je ferai tout Ce qui est en mon pouvoir Pour vous empêcher De me le faire A moi aussi De me tuer De me tuer Ça vous dit Rien de chose Alors Tac 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 Ok Mais Yodas Au dessus de toi En gros Elle le frappe Comme ça Bon ok Ok Bah c'est le pouvoir De 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 Monspits Qu'est-ce que c'est Kanjinryu Alors Le dragon de l'ambre De l'incinération Ok Ça c'est comme Attendez That's how the old The old me Would have a prosthesis En gros Ça c'est Alors Je ne sais pas ce qui se passe Mais apparemment L'attaque de Dereri A été contrée Alors Il y a peut-être Donné Du pouvoir Du feu du purgatoire A Dereri Du coup Elle espérait Que Elle puisse Vaincre Mais l'audace D'un seul coup De point D'un seul coup de poing Imbué au feu De Monspits Donc en incluant La force Sa force à elle Et la magie De Monspits Mais Et là Il y a Mildas Qui vient d'arrêter Qui dit Non mais ça c'est comme Ça c'est Ça c'est la façon Dont le L'ancien moi Aurait pu Voilà Aurait pu perdre Face à une telle attaque Mais ça ne marchera pas Avec moi En gros En gros il lui dit Ce sur quoi tu t'es fondé En analysant Voilà En analysant le combat à venir C'était une ancienne version de moi Et là on est sur le Mélodias 2.0 Donc il va falloir réviser tes plans La vieille C'est un peu ce qu'il lui dit Un peu dommage quand même C'est un peu dommage Ça enlève de la hype Parce que nous préparer Donc on inspire tes derniers C'est un peu dommage Full counter Rest in pieces Rest in pieces Repose en paix Mais repose en pièce Repose en mille morceaux C'est Classique Ok évidemment Ok donc là J'espère qu'il ne va pas la vaincre Parce que ce serait un peu dommage Franchement ce serait dommage Ce serait beaucoup trop rapide Honnêtement s'il la vain S'il la bat Je serais déçu Si Mélodias N'est jamais mis en difficulté Et ne dévoile jamais un peu De vulnérabilité De sa part A part au tout début du chapitre On avait vraiment le sentiment Qu'il était heureux De retrouver Elisabeth Ce qui était Ce que j'aime bien Et bien Je serais un peu déçu Voilà Si c'est juste Mélodias Qui casse du démon Ça ne m'intéresse plus Alors Mélodias Mais ça a l'air d'être ça Mélodias A été ressuscité Avec un nouveau Voilà Avec une nouvelle Je ne sais pas ce que ça veut dire Autoconting Je ne sais pas After turning to Alors il a Quoi ? Après avoir Réduit en plus De poussière Deux commandements En un clin d'œil Est-ce que la bataille Pour la défense lyonnaise Connaîtra Un tournant Définitif En faveur des gentils Flash 24-10-8-mars Défi Mélodias Un autre Merci Desblo Bon Bon, ok, je suis un peu déçu les amis, je suis un peu déçu de la tournure que prennent les événements, je ne vous le cache pas, on dirige clairement vers l'un, il n'y a aucun moment, à aucun moment, comment voulez-vous qu'il y ait des pics de tension, s'il n'y a pas, si la tension ne redescend jamais ? Il n'y a pas de pic de tension parce que la tension ne redescend pas, je vais arriver à parler correctement, putain, il n'y a pas de pic de tension parce que la tension n'est jamais redescendue, depuis Vézel, la tension ne redescend pas, il n'y a aucun moment où on ressent qu'on avance, qu'on passe d'une phase de la guerre à une autre phase de la guerre, on pourrait franchement imaginer que tout est en train de se passer d'une semaine à une autre, Alors on sait que non, parce qu'il y a eu un mois, je crois, ou plusieurs mois entre la mort de Melodas et... Mais on n'a rien eu entre les deux, il y a eu une ellipse, l'ellipse est trop grosse, et là les démons se font trop facilement vaincre, comme je l'avais dit pour le combat contre Glocksignal et Dolor, les combats sont trop rapides, les combats sont trop rapides. Comment voulez-vous que je trouve Melodas badass ? Si la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de toujours... c'est de nous ramener, non seulement, ce que je lui reproche, c'est que non seulement il a un power-up un petit peu bullshit, parce qu'il a été vaincu, mais que, ah, il est ressorti du purgatoire et donc il est plus fort, Ok ? Mais ça vient du fait que Melodas est déjà un personnage over-cheaté dès le début du manga en premier lieu, on le savait, donc du coup, on n'a jamais peur pour Melodas, on n'a jamais peur pour Melodas. Vous voyez le problème ? Et les démons, moi je m'intéresse aux démons, mais Melodas ne les laisse jamais respirer, c'est un peu chiant quand même. Enfin, les protagonistes ne les laissent pas respirer. Je préférerais un gentil plus faible, mais plus intéressant dans son combat et sa lutte intérieure contre les antagonistes, et je dirais même plus que les antagonistes, les troubles de la vie que sa vie de démon peut lui apporter, son côté hybride, son... Voilà, il y a tout un tas de questions qui devraient encore être répondues avec Melodas, mais il est toujours dans cette assurance de lui-même qui fait que c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Et si vous voulez, moi j'aurais aimé que la guerre se fasse ressentir de manière plus découpée, en plusieurs phases, où on aurait vraiment ressenti qu'à un moment, les démons ont gagné. Tout ça pour une chose, les amis, pour qu'on puisse attendre le retour des gentils, pour qu'on puisse le vouloir. Mais là, on n'a même pas le temps de l'attendre et de le vouloir, parce qu'à aucun moment, on n'a même besoin que Melodas arrive. Parce que les démons ne donnaient pas vraiment une impression de victoire. Là, vous allez me dire, mais si, quand on voit Frodrine sur le toit du château qui dit, ouais, c'est bon, on a gagné. Mais si, quand on voit Derriere qui vint d'Aenzel... Non, les amis ! Parce que ça, c'est des petites cases, des trucs, des moindres, mais à aucun moment on est là et qu'on voit vraiment la victoire des démons dans toute leur splendeur, assayant, pardon, leur charisme et leur prestance sur la putain de population de Lyonnaise, en, voilà, en imposant leur autorité et le culte des démons, ou je sais pas quoi, il y avait des tas d'idées ! Voilà ce que je reproche à Nadatsun Taizai en ce moment. Et j'espère vraiment que, parce que je pense que là, maintenant, l'arc des démons, il est un peu réglé, c'est fini, c'est fini, si vous voulez ! Là, voilà, il reste qui ? Il reste Grey Lord ! Et Gloksinia est de l'ordre, c'est déjà qu'ils vont se faire niquer parce qu'on les... Non, donc... À moins que les démons envoyés tous au purgatoire reviennent plus fort comme vient de le faire Melodas, apparemment, je ne vois pas vraiment comment ça pourrait être... Comment les choses pourraient se profiler de manière un peu plus intéressante, je trouve. Enfin, voilà, écoutez les amis, je suis un peu déçu en ce moment, ça ne veut pas dire que je... Je mets une croix véritablement sur cet arc, je pense qu'il y a quand même moyen encore de rattraper un petit peu la trame scénaristique qui est en train pour moi un peu de se faciliser, quoi, c'est trop facile, c'est trop rapide, c'est... Les enjeux se... Les nœuds scénaristiques reçoivent des résolutions beaucoup trop facilement, beaucoup trop rapidement. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Mais enfin, bon, les amis, nous ne sommes pas là pour faire des analyses trop longues, hein. Ensuite, ça sera dans les commentaires avec votre... votre participation. Et donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, donc, justement, et puis dites-moi aussi, également, ce que vous espérez qui pourrait arriver encore avec les 10 commandements, parce que, rappelez-vous, comment ils nous ont été introduits, comme cette espèce de groupe d'arc-enemies, si vous voulez, pour les... pour les... les Seven and the Sims, qu'on ne voit absolument plus, je veux dire, où est Ban, où est King, où est Diane, ou même Merlin, on ne l'a jamais vu. Enfin, bref, voilà, donc, les choses vont beaucoup trop vite, et je suis un petit peu... un peu déçu de ça. Mais, à vous de me dire, de votre côté, comment vous ressentez un petit peu le rythme global qui est en train, un petit peu, de... voilà, de... de prendre la Netsu and the Sims. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et on se retrouve la prochaine fois pour, sans doute, une review du chapitre 197. D'iciens les amis, à plus !